Bonjour, moi c'est Coco, Coco pour Corinne, pas pour Corona. Je suis là pour vous faire part de toutes les belles choses que l'équipe culturelle du Taillant Médoc décide de mettre en place pour vous. Ah non, parce qu'ils se taient les bouches les petits loulous, hein ? Ils m'ont donc missionné comme messagère de leur programme de culture confinée. Et je prends cette mission très à cœur. Alors, je sais, je sais, vous êtes très déçus, et moi aussi. Vous aviez hâte de participer aux voyages extraordinaires organisés par la ville. Comment ça ? C'est quoi les voyages extraordinaires ? Ben, enfin, les voyages extraordinaires, à l'origine, ça devait se passer du 31 mars au 4 avril. C'était des concerts lectures, des expos, des séances de cinoches. Bon, on ne peut plus se réunir, c'est fichu. Mais pas de panique, Coco est là, et elle a de bonnes nouvelles. Les braves équipes de la médiathèque, de l'école de musique et du service culturel, vous ont concocté, ou devrais-je dire, con-co-cocté, hein ? Des activités pour les faire quand même, ces voyages extraordinaires, malgré le concon, le fifi, bon, le confinement. Vous pouvez, par exemple, aller sur le site internet créé pour cette occasion pour écouter des textes extraordinaires lus par les bibliothécaires extraordinaires. Vous trouverez une sélection de films extraordinaires, mais attention à ne pas rester enfoncés dans vos canapés ! Hein ? Pensez à vous dégourdir les papattes ! D'ailleurs, vous trouverez aussi une sélection de musiques extraordinaires, ça va sans dire, et je sais pas vous, mais moi, j'adore me trémousser sur le dancefloor ! Enfin, bon, dans mon salaud, quoi. En voilà une idée ! Faites une boum en visio ! Et alors, ce n'est pas tout ! Les voyages extraordinaires, c'est aussi la participation ! Eh ouais ! Eh ouais ! Ah 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 ! Et on vous invite à nous envoyer les cartes postales, des photos et des photomontages de vos voyages, qu'ils soient réels ou imaginaires. N'est-ce pas extraordinaire, hein ? Envoyez-les à l'adresse mail animation-du-6-culture-taillant-du-6-medoc.fr Et tout cela sera ajouté à la section Expo. Et non pas à la section Dassault ! Hein ? Ha ! Souvenez-vous, en janvier, Ah ! En janvier, quand on pouvait encore aller faire ses courses sans attestation, hein ? La belle époque où on n'était pas obligé de faire semblant de courir, hein, pour aller cueillir des marguerites, hein ? C'était... C'était... Bon, euh, pardon ! En janvier, donc, Olivier, Tatiana et Julie, de l'agence de géographie affective, proposaient un grand projet participatif. On ne fait rien comme tout le monde, hein ? Avec des petits guillemets comme ça ! J'ai des... J'ai des petits lapins, hein ? Eh bien, eh bien, voilà, ça continue ! Le projet participatif. Avec Olivier, Tatiana et Julie. Ces trois hurluberlus s'invitent dans vos cuisines et vous proposent de partager vos recettes de confinement. Envoyez aussi vos photos de tout ce que vous nous aurez mijoté Pour participer au recueil que l'on retrouvera sur la page Facebook Dont ne fait rien comme tout le monde Envoyez à l'adresse cuisine Alors attendez cuisine-géographieaffective.fr Voilà Et tous ces bons petits plats seront partagés lors du grand banquet Quand on sera enfin sorti d'affaire Bon alors Je résume Les lectures des bibliothécaires La sélection de films et de musique Les cartes postales de voyage Et les recettes de confinement Et bien alors On ne va pas s'ennuyer Si vous n'avez pas tout noté Pas de panique Tout est indiqué dans la barre d'infos de la vidéo Par ici J'imagine Peut-être que c'est ici Je ne sais pas Allez Hop Je vous dis à très vite Et au boulot Je vous dis à très vite Donc Je vous dis à très vite